bonsoir à tous déjà on a eu une semaine magnifique on a eu beau temps ce qui nous est pas arrivé depuis un certain temps et cette semaine on a fait quand même avec monsieur Wessmüller trois veillées dans la semaine et la première veillée on l'a fait au mont Perjon qui se trouve à 900 mètres d'altitude c'est limite trop entre la Haute-Savoie et le Pays de l'Ain et ma première soir on a vu déjà deux super iridium même avec Wess on a été subjugué par la beauté des iridium car à 900 mètres d'altitude c'est très net c'est très illuminé et puis deux passages de l'ISS bon après voilà c'est une petite routine dans une veillée chez vous et du coup on a commencé à faire quelques photos que j'ai posté là tout à l'heure je sais plus comment on nomme ça mais c'est pas mal on a bien rigolé avant-hier on a fait une veillée en fond de vallée bon on a vu on a vu une méprise avant-hier une lumière qui s'approchait de nous mais qui arrivait tout poil en face et c'était une lumière blanche on voyait pas de feu clignotant il y avait rien il y avait qu'une lumière et elle avançait tout doucement mais vraiment comme si c'était une étoile mais qui avançait tout doucement alors avec Wess on s'est déjà posé plein de questions tout et plus elle s'approchait plus elle prenait de la vitesse et c'est au moment où elle commence à arriver à notre niveau que la lumière s'est éteint et on a vu les feux d'un bel avion quoi voilà une bonne méprise mais bon c'est toujours intéressant d'observer des choses comme ça comme ça au moins on est sûr de voilà on est sûr que c'est on apprend petit à petit chaque veillée on découvre des nouveaux trucs quoi même si c'est un avion voilà on pourra toujours faire une méprise et je reviens à la veillée d'hier soir on est retourné à 900 mètres d'altitude au monclergeon et ce soir-là normalement il devait y avoir deux passages de l'ISS mais d'intensité le premier à moins 1.6 et le deuxième passage à moins 2.4 un truc comme ça plus celle-là cette photo Gilles c'est une photo d'illustration voilà il fallait habiller un peu le sujet donc voilà c'est une photo que j'ai prise sur le net ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu quoi si c'est exactement la grosseur de la lumière qu'on a vu mais de couleur orange voilà ce qu'on a vu c'était assez étrange bon j'en reviens au fait premier passage de l'ISS on l'observe on avait notre nos applications au téléphone on avait l'heure du passage de l'ISS plus les iridiums éventuels plus des satellites on avait tout sur place donc tout ce qui passait on pouvait l'identifier même juste après le passage du sat ou du phénomène voilà sauf les avions mais bon les avions généralement on les reconnaît à part avant-hier et à minuit 26 on se préparait à attendre l'ISS qui devait arriver west-nord-west à minuit 29 et à 26 west observe une lumière moi je n'ai pas vu tout de suite et il fait oh là là c'est quoi ça alors je me retourne je regarde la lumière effectivement on voyait comme si c'était l'ISS de couleur orange orange l'ISS est pour info elle éclaire généralement blanc sauf si elle est mal placée si elle est moins moins lumineuse on peut la voir orange et et là normalement le passage de l'ISS ne correspondait pas avec ce qu'on voyait là à minuit 26 on le voit mais comme c'est qu'il faisait une descente il amorçait une descente et et à un moment donné il commence à monter en intensité et d'un seul coup hop il s'arrêtait mais net ça a duré une demi seconde pour s'arrêter et là il s'est mis à clignoter il y avait deux points blancs plus un point rouge en ligne droite comment vous dire comme si c'était un engin allongé moi je voyais les deux points blancs sur le côté gauche le point rouge à droite mais très très minime alors on voyait à peine ces points là mais on les voyait clignoter à peu près bon il clignotait à chaque seconde il changeait de clignotait et d'un seul coup il s'est remis à devenir comme si c'était l'ISS en orange mais d'une grosse intensité et là je me suis dit non là c'est pas normal un avion ne peut pas faire ça alors que l'objet était en train de partir il prenait la direction attendez que mes souvenirs sont bons il partait direction sud-est direction sud-est et il éclairait beaucoup il était à peu près à magnitude moins 3, 5, moins 4 et au moment où je me suis dit tiens je vais faire quand même je m'amusais à faire un signe avec ma lampe torche quoi c'est la lampe du téléphone je commence à l'allumer j'ai fait des signes et d'un seul coup disparu on l'a jamais revu voilà donc il y a Ouest aujourd'hui il a vérifié sur des logiciels pour voir si ça venait d'un avion au moment où il y a eu l'observation il n'y a pas eu d'avion entre temps alors entre l'objet qu'on a observé et l'ISS il y a eu un avion celui-là a été répertorié sur radar à flying 24 et à minuit 29 l'ISS est passé donc voilà on n'a pas d'explications sur ce qu'on a vu mais c'était vraiment impressionnant de voir une telle chose voilà voilà en gros notre observation qu'on a faite hier soir donc sinon je voulais te poser une question Cyrus pourquoi appelles-tu tes veillées avec le nom d'une constellation ? tout simplement parce que moi à mon avis de mon côté je pense que je vais faire un maximum de veillées et et je trouve que de donner un nom à une veillée de la baptiser d'un nom de constellation on peut le faire d'un nom d'étoile de tout ce qu'on veut franchement moi je trouve ça plus sympathique de faire une veillée au nom d'Andromède quoi c'est c'est pas mal mais voilà moi de toute façon il y a un truc que je veux dire à tout le monde c'est que voilà vaut mieux passer du temps sur le terrain que devant un PC voilà maintenant avec la technologie qu'on a au niveau des portables des applications on peut être en veillée on peut avoir toutes les infos sur place c'est-à-dire les avions on peut avoir le passage de l'ESS on peut avoir les satellites on peut voir beaucoup de choses on peut se renseigner en temps réel pendant une veillée donc voilà après après bon le doute peut persister quand on voit quelque chose comme nous hier soir on a vu un truc voilà on a encore un doute parce qu'il se peut qu'il y ait eu le passage d'un satellite non répertorié mais voilà moi un satellite qui fait un gros flash et puis après qui clignote comme un avion qui se remet à devenir comme un satellite personnellement voilà j'ai jamais vu ça et pour vous dire moi je suis une personne je préfère passer du temps en veillée en sortie sur le terrain d'ailleurs c'est ce qui est c'est ce qui me vaut d'avoir 19 observations maintenant aujourd'hui voilà c'est nettement plus agréable d'être sur le terrain à observer et après passer du temps sur le chat quand il fait pas beau ça c'est sûr c'est voilà donc moi je vous encourage tous à ouvrir un cercle sur I4 au départ c'est sûr il n'y aura personne moi j'ai la chance d'avoir West sur le terrain juste à côté de moi donc on fait nos veillées tous les deux mais petit à petit ça reviendra les gens ils vont venir ils vont voir voilà il y a des personnes il paraît qu'ils feront des veillées ils observent des trucs dans le ciel et c'est positif et des fois ils se feront des aller un petit barbecue le soir là-haut voilà ça peut être sympathique allez on va s'inscrire et puis les gens ils vont venir bouche à oreille peut-être que ça va il va y avoir de plus en plus de monde voilà moi je vous encourage à faire des des cercles sur I4 et puis et à aller sur le terrain c'est c'est largement mieux que certaines personnes qui font jamais de sortir de veillées et voilà qui travaillent tout sur un ordinateur bon l'ordinateur c'est un complément mais si on veut voir quelque chose personnel qui est valable de voir un OVNI voilà n'hésitez pas ouvrez un cercle sur I4 ça coûte rien sur une page Facebook voilà moi j'ai préféré le faire faire une ouverture des cercles sur I4 plus la sentinelle Savria voilà donc moi je peux faire des veillées plus des soirées sur I4 ça fait le complément voilà et bon ben voilà sinon bon ben si vous avez des questions ben c'est tout oui voilà c'est sympa et puis bon ça permet en même temps de discuter du phénomène OVNI et de l'astronomie aussi et pour moi je trouve que c'est des soirées qui restent gravées parce que je vais le dire ce soir moi je préfère faire des veillées que d'être derrière l'ordinateur à faire des montages pour ODH TV je préfère mille fois être dehors à surveiller à regarder les étoiles et essayer pourquoi pas d'observer quelque chose de bizarre ouais tu as tout à fait raison Gilles ça c'est clair moi je suis à 100% avec toi je réponds à une question d'Arcadie pas de photo ou de film pour notre observation d'hier soir alors voilà ce qui s'est passé c'est que au moment où on a vu l'objet on s'est retrouvé comme deux cons tu vois à regarder le bordel et à se dire putain mais c'est quoi ce machin et du coup on n'a pas eu à l'esprit de filmer ce qu'on voyait et c'est seulement après une fois que c'était tout terminé on s'est dit mince on n'a pas filmé donc voilà à chaque fois c'est pareil on essaye d'observer ce qu'on voit de ne pas louper une miette d'essayer d'analyser ce qu'on voit et voilà on ne pense pas à filmer et c'est après bon bah c'est sûr c'est frustrant parce qu'on n'a pas de preuves mais oh mon dieu qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça alors pour info sur mon site la sentine de Savoyas et certes sur IK de la yacht pour le 10 août 2013 nous allons faire une veillée ça sera un samedi 10 août il n'y aura pas de lune cette veillée s'appelle l'Andromède et elle va se passer au chalet Chapuis sur le versant Parmelan on sera exactement à 1100 mètres d'altitude donc on aura tout le lac d'Annecy en vue tout Annecy on aura la vallée de l'Albanais on aura en fond de vallée sur la droite on aura Genève donc ça sera assez sympathique et voilà donc je pense qu'on va faire un pique-nique là-bas là-haut et puis en espérant qu'on va avoir beaucoup de monde donc de toute façon vous pouvez venir sur le site le cercle sur IK de la Haute-Savoie et puis vous informer donc voilà si au cas où vous êtes en vacances au mois d'août en Haute-Savoie tu vois moi je suis dans l'hyphologie il n'y a pas longtemps depuis 2009 c'est assez récent avant excuse-moi Majestic avant voilà tu me parlais d'ovnis, d'extraterrestres voilà je m'intéressais un peu au sujet mais voilà tant que je suis comme Saint-Thomas moi tant que je n'ai pas vu je ne crois pas et c'était en février 19 février 2009 je sortais mes poubelles tranquillot tu vois comme un pauvre être humain normal et puis j'ai vu un disque oval de couleur blanche en pleine nuit qui éclairait, qui était incliné à peu près à 20 degrés une inclinaison de 20 degrés et puis quand il avançait il montait et descendait, il montait et descendait un truc de fou quoi et à ce moment là le lendemain j'avais été à la gendarmerie j'avais été à la gendarmerie pour laisser ma déposition pour le GEPAN parce que moi je m'étais renseigné sur internet que je n'ai pas à s'en occuper et donc j'ai laissé mon truc à la gendarmerie que fut ma surprise de me faire balader par les gendarmes me faire ridiculiser donc voilà à mon âge je m'en fous quoi voilà j'ai laissé ma déposition et quelques jours après j'ai refait une observation et puis ça s'est enchaîné, enchaîné, enchaîné et j'ai vu des trucs hallucinants j'ai fait des rêves hallucinants et j'ai été marqué sur la main droite et une marque que j'ai gardé plus de 3 semaines d'un triangle pour vous dire que bon les observations c'est dehors qu'on les fait c'est pas devant un PC et j'encourage tout le monde à aller sur le terrain de trouver un spot idéal et puis de se faire même si c'est 3 heures de temps 2 heures ou 3 heures de temps et bien ça fait une veillée quand même et voilà